Donc bienvenue, merci sur l'atelier GESHTAT, comment se préparer à une rencontre en communication non violente. Et cet atelier, ça peut être aussi un outil, une méthode pour revenir à soi et se poser face à son questionnement intérieur. Bienvenue et merci d'être là parce que vraiment je fais ça pour vous, pour le plaisir de vous présenter ce que je fais, comment je le fais. Et c'est vraiment pour vous que je le fais. Donc ça me fait plaisir d'avoir autant de monde ce soir qui vient me suivre. Alors le plan de l'atelier, nous sommes sur le plan. Je vais me présenter, je vais présenter ma formation, puis la GESHTAT en trois grandes lignes. Le plan, c'est la communication non violente, le cycle de Zinker pour mieux comprendre et comment se libérer de ce passé qui va peut-être apparaître à travers notre travail sur la CNP, puis nous pourrons échanger. Voilà, donc je me présente, Louis Mazurel, je suis GESHTAT thérapeute. Mon cabinet est dans Paris 9e et sur Zoom. Et je reçois facilement. Ma formation, c'est, je suis diplômé de l'IFAS. Donc c'est l'école humaniste de GESHTAT, vous pouvez la retrouver très facilement sur le lien GESHTAT.fr. Ça vous permettra de mieux découvrir comment je suis arrivé là. La GESHTAT, en fait, c'est quoi ? C'est une thérapie où, par l'échange, et ça sert à faire augmenter l'espace de choix de vie de la personne qui vit en thérapie, parce qu'en fait, par l'échange avec le thérapeute, la personne, petit à petit, comprend qu'elle est en présence avec elle-même et avec les autres et prend conscience de comment elle vit et, petit à petit, de comment elle veut vivre. Puis, grâce à cette prise de conscience de sa présence, eh bien, elle peut réfléchir aux émotions qu'elle ressent et les accueillir avec bienveillance qu'elle ressent chez le thérapeute et la bienveillance qu'elle s'offre en venant réfléchir là-dessus. Et à partir de ça, eh bien, elle peut prendre conscience des valeurs, de ses valeurs, de son besoin et d'être en conscience pour penser quoi. Oui, Jean-Denis, les supports que j'ai mis sur le tchat, on va les travailler un peu plus loin. Et donc, le client, en fait, à force de travailler sa présence, sa bienveillance avec elle-même et sa conscience qu'elle a d'être avec elle et avec les autres, eh bien, petit à petit, les effets redondants qu'elle sent vivre avec les autres, eh bien, petit à petit, elle voit quelles sont les autres possibilités d'interaction. Et comme elle change son intérieur, ses émotions, son besoin, sa demande, ses valeurs, eh bien, petit à petit, elle change sa relation aux autres et donc, elle transforme aussi son entourage, puisque certains vont rester en disant, j'adore ce que tu me proposes, d'autres disent, attends, avant, on communiquait comme ça, maintenant, ça ne me plaît plus, les nouvelles règles. Et donc, son entourage, soit rester, parce qu'ils se sont des amis fidèles, soit changer, parce que justement, la personne change et ils ne peuvent plus faire le mécanisme qui était dans le passé. Et donc, venir en gestade, c'est venir discuter avec le thérapeute pour prendre conscience de tout cela. La démarche de ce soir, donc, pour chaque concept, on va travailler pendant… Je vais vous présenter ça pendant trois minutes. Je vais vous laisser rédiger, écrire, dessiner, penser, voire rêver ce qui vous vient par rapport à cette présentation. Puis après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la partie conversée. J'y répondrai au fil de l'eau. Sans doute, beaucoup de personnes ici ont déjà fait l'atelier communication non violente, ont déjà vu d'autres concepts, d'autres méthodologies ailleurs. C'est génial. Merci. C'est vraiment intéressant. Là, ce que je vous propose, c'est de repartir d'une page blanche, d'essayer cet atelier, d'être là vraiment comme si c'était la première fois que vous expérimentiez. Pourquoi ? Parce que ça va vraiment vous permettre de voir, tiens, aujourd'hui, je pense ça, tiens, aujourd'hui, je ressens ça, tiens, aujourd'hui, j'ai pris conscience de ça. Et vous allez voir qu'entre l'exercice aujourd'hui et la dernière fois, peut-être que vous allez avoir des nouvelles prises de conscience, voire regarder les choses différemment. C'est génial, Caro, si c'est la première fois pour toi, et j'espère que ça va t'apporter énormément de choses. Donc, je vous propose que nous commencions par conscientiser notre histoire personnelle, pour la changer, bien sûr. Et on va travailler le premier support. Le premier support, en fait, se compose en quatre étapes, avec observation des faits, émotions et sentiments, puis besoin, les demandes que vous allez faire aux personnes. Donc, la première étape, c'est observation des faits. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre trois minutes où vous allez rédiger ce qui s'est passé entre la personne et vous. Cette personne-là, ça peut être le mari, la femme, le patron, le manager, le consultant, le partenaire, le collaborateur, l'ami. Vraiment, rappelez-vous une situation où vous n'avez pas apprécié ce qui s'est passé avec cette personne-là. Et rappelez-vous, comme si vous écriviez un scénario. Tu as dit ça, j'ai dit ça. Tu as fait ce geste-là, j'ai fait ce geste-là. Et vraiment, là, on n'est que sur le factuel. Pas d'émotions, juste, vous avez vu, vous avez entendu. Point barre. Parce qu'on ira après voir les émotions, le besoin et la demande. Et souvent, en fait, les gens, quand ils viennent, ils sont là, plein. Regarde, tu te rends compte, je suis en colère parce que la personne, elle m'a dit ça et puis j'ai entendu ça. Et vraiment, en fait, il y a beaucoup d'impressions personnelles. Et la première action, c'est de revenir à soi et de se dire, attends, qu'est-ce qui s'est passé dans la relation avec la personne ? Donc, ce que je vous propose, c'est de revenir et de juste noter. J'ai vu ça, j'ai entendu ça, j'ai dit ça, tu as dit ça, j'ai pensé, j'ai vu ça. Juste les faits. Revenir et écrire que les faits. Allez-y, je vous laisse écrire pendant trois minutes. Hop. 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 Merci. Voilà. Maintenant que vous avez écrit quelque chose, relisez ce texte et voyez s'il y a des émotions, et mettez-les plutôt dans les émotions et sentiments en dessous. Là, ce que je vous propose, c'est de relire ce que vous avez écrit et de vous dire, tiens, si j'étais un spectateur extérieur de cette situation, et je me vois moi et je vois la personne, eh bien, ce spectateur, est-ce qu'il est juste dans les faits, juste dans l'observation des faits ? Je vous laisse relire le texte en ayant ce regard du spectateur extérieur en disant qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux personnes. Et déjà, voir s'il y a quelque chose qui apparaît, s'il y a un nouveau regard qui apparaît sur la situation. Maintenant que vous avez bien écrit tous les faits, je vous propose de fermer les yeux et de revivre cette situation, de vous remémorer comment ça s'est passé et grâce à ça, de faire remonter les émotions que vous avez vécues, les sentiments que vous avez vécues dans cette situation. Et là, je vous propose le deuxième support avec la boussole des émotions qui est tirée de Art Mela. En fait, c'est une artiste, c'est une dessinatrice qui a fait beaucoup de développement personnel et en fait, elle a mis en forme et en schéma des petits supports pratiques et fonctionnels. Donc, fermez les yeux, remettez-vous dans la situation où vous étiez en train de discuter avec cette personne ou de vivre cette situation avec cette personne. Et quand vous sentez bien cette émotion, vous l'ouvrez, soit vous écrivez, soit vous la retrouvez à partir de la boussole. de la boussole. Voilà, quand vous avez trouvé, essayez vraiment de voir l'émotion et la sous-émotion. Et vous pouvez remplir après ce... de marquer, je me sens, je me suis senti. Eh bien, Jean-Denis dit, je ne vois pas la frustration. Eh bien, écris le mot frustration si tu vois, si c'est ça que tu as ressenti. Donc, note la frustration. Est-ce que vous avez des questions ou des demandes ? Est-ce que c'est assez clair ? Donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller voir le... vraiment d'écrire la phrase « Quand j'ai vu ça ou quand j'ai entendu ça de toi, je me suis senti, par exemple, frustré, par exemple, en colère, par exemple, énervé. » Et parce que j'ai besoin. Et en fait, là, je vous propose d'aller voir le deuxième support qui est « Les principaux besoins ». Et là, lisez les besoins et... Regardez celui qui vous parle le plus. Et là, lisez les besoins. Voilà. Quand vous avez bien noté le besoin, je vous laisse revenir sur « Parce que j'ai besoin de ça ». Eh bien, c'est génial, Jean-Denis, parce que tu me dis « Pardon, je ne vois pas la reconnaissance non plus ». C'est génial. Ce que je te propose, c'est que justement, si c'est le mot qui te vient, la reconnaissance, ben, note-le. Enfin, les listes que je donne d'émotions et de besoins ne sont peut-être pas complets. Et justement, si toi, tu as une meilleure... un meilleur mot qui te vient, qui te parle vraiment, eh bien, utilise-le pour toi. C'est génial. Voilà. Pour les autres, est-ce que vous voulez marquer votre besoin ou me dire en direct ? Enfin, pas me dire en direct, mais est-ce que vous avez des questions ? Parfait. Donc, maintenant que vous avez l'effet, l'émotion, le besoin, relisez votre émotion et votre besoin, je vous propose de rédiger quelle est votre demande. Je te propose, et cette demande doit être précise, concrète, positive, réaliste et réalisable, reliée à votre besoin, sans exigence. L'autre ne peut dire non. En fait, vraiment, dans la demande, par exemple, c'est chérie, est-ce que tu peux... Ce n'est pas chérie, je veux être heureuse. Non. Ou madame, je veux que ça soit apaisé. C'est le côté, la demande, ça va être... Est-ce que tu peux descendre la poubelle deux fois par semaine ? Est-ce que tu peux venir discuter au moins une demi-heure tous les soirs ? Voilà, c'est vraiment un truc concret, pratique, clair et fluide. Oui, Jean-Denis, quand tu dis « Les besoins cités sur ton slide sont ceux de la pyramide de Maslow ? » Oui, bien sûr, tout le monde réutilise les mêmes sources, les mêmes contenus. C'est juste que... Enfin, parce que la pyramide de Maslow, ça étudie quoi ? La sociologie de l'humain. Là, la CNV, ça étudie quoi ? Ça fait prendre conscience de quoi ? De ton besoin personnel qui est humain. Donc, c'est des... Donc, en fait, la pyramide de Maslow ou le support sont juste deux manières d'approcher qui es-tu ? Quel est ton besoin ? Quelle est ta demande ? Quelle est ton... Ces deux matrices différentes qui regardent selon leur regard quoi ? La même chose de l'humain. Voilà. Donc, je vous laisserai diriger votre demande. Tiens, quelle serait ma demande face à mon ami, face à mon partenaire, face à ma mère, face à mon père, face à mon fils ? Et celui-ci, par exemple, si j'ai besoin de reconnaissance, eh bien, ça serait j'ai besoin que tu me dises plus régulièrement que j'ai besoin que tu me dises à chaque fois que je fais quelque chose. Par exemple, descends de la poubelle que tu me dises merci. Voilà. Vous voyez, c'est concret. Descends de la poubelle, me dire merci. C'est précis, c'est concret, c'est positif, c'est réaliste, c'est réalisable et ces relèves ont besoin de reconnaissance. Et après, on peut dire ça ou pas. Est-ce que certaines personnes voudraient écrire leurs demandes dans la partie conversée si elles ont des doutes, des questions, des besoins, si elles ont des doutes sur le côté précis, concret, positif, réaliste et réalisable. Je vous laisse écrire dans la partie conversée. Je vous rappelle qu'ici, il n'y a que de la bienveillance, il n'y a que de la réflexion, il n'y a que de l'entraide. donc. Anthony qui dit « Ma question à la personne, peux-tu me parler sans me juger, sans être condescendant, sans chercher à avoir raison à tout prix ? » Alors, merci Anthony pour ta demande. Est-ce que tu vois que elle est très globalisante et elle n'est pas positive parce que sans me juger, sans être condescendant, sans chercher à avoir raison à tout prix, tout ça s'est tourné pas négativement mais plutôt avec un angle négatif ? Et en plus, c'est compliqué parce que est-ce que c'est réaliste de ne pas être tout le temps dans le jugement ou dans la condescendance ? Parce que parfois, on s'en fait exprès, on s'en prend conscience que la personne n'est pas dans le jugement. est-ce que tu pourrais nous donner quel était ton besoin ? Et on va essayer de la rédiger ensemble. Alors, Anthony qui dit « Ok, nouvelle question, peux-tu accepter mon potentiel ? » Alors là, tu vois qu'elle n'est pas réaliste, qu'elle n'est pas concrète, qu'elle n'est… Voilà, ça serait plus… Beaucoup plus concret. Peux-tu m'accepter… Enfin, peux-tu m'accepter comme je suis et avoir un discours ? J'ai l'impression qu'il y a… Tu vois, mon potentiel, ça veut dire quoi ? Oui, c'est ça. C'est plutôt « Peux-tu m'accepter tel que je suis complètement, tel que je suis ? » Et après, la personne peut dire oui ou non. Et ne pas… Voilà. Très bien, Anthony, si tu penses que c'est le mieux, c'est « Peux-tu m'accepter ? » Eh bien, je te propose. Après, c'est très globalisant. Donc, tu risques d'avoir une personne qui dirait de mal recevoir ça. Donc, je pense qu'il y a sans doute un truc à travailler avec cette personne-là un peu plus profond. Je vais passer à Soleil Fougueux qui me propose « Ma question à un élève serait « Tu comprends que tu puisses mettre en danger tes grands-parents si tu ne restes pas les gestes barrières ? » Alors, déjà, pourquoi en questionnement ? c'est plutôt je pense que l'observation des faits, ça serait dire à cet élève. Déjà, premier point, par exemple, Paul, tu m'as dit que tu voulais voir tes parents, tes grands-parents et tu n'as pas envie de respecter les gestes barrières. l'émotion, c'est le besoin, c'est prendre conscience et donc la demande, c'est « Paul, je te propose que tu vois tes grands-parents tout en respectant les gestes barrières car tu risques de… » parce que le besoin de sécurité de tes grands-parents serait de te protéger et de les protéger eux. En fait, ça serait le besoin, c'est un besoin de sécurité et c'est un besoin presque de… non, c'est même un besoin de survie pour les grands-parents. Donc, la prochaine fois que tu vas voir tes… Paul, la prochaine fois que tu vas voir tes grands-parents, je te propose que tu ne les touches pas et que tu tousses dans ton coude car ils ont un besoin d'être protégés par tes gestes barrières. Comme cela, ils pourront vivre plus longtemps. C'est peut-être un peu dur. Camille qui demande pour un voisin pour ta page nocturne. Alors, le voisin, c'est observation des faits. Bonjour, monsieur. Vous avez votre musique à 11h du soir. J'ai besoin de dormir car demain, j'ai un concours. Mon émotion… Pourriez-vous parler moins fort, s'il vous plaît ? C'est le voisin ou c'est moi qui… Mon émotion, c'est que je me sens envahi par vous. Mon besoin, c'est de respecter mon envahissement. Donc, je vous propose que le soir, à partir de 8h, vous parliez, vous ne faites pas de bruit à partir de 10h car j'ai besoin de calme. Et si je parle trop fort, en fait, il suffit, Camille, de baisser le son de votre ordinateur. Ah, c'est le voisin. Oui, je ne savais pas. Pourriez-vous parler moins fort ? Vous voyez que là, c'est une phrase… En fait, il faut lui dire à quelle heure, comment… parce que parler moins fort, il va dire « Mais attends, par exemple, pourrions-nous fixer ensemble qu'à partir de 9h du soir, vous parliez moins fort ? » Car j'ai besoin de l'intimité, de calme. Voilà. Voilà. Est-ce que ça vous va comme cela pour Soleil Fougueux, pour Anthony et Camille ? Est-ce qu'il y a d'autres propositions ou d'autres demandes qui seraient présentées ? Et même, est-ce que... Très bien, Anthony, d'améliorer. Oui, là, c'est un premier essai, c'est une première expérience. Donc, vous pouvez toujours recommencer, recommencer. Et même, Camille, peut-être que ce qui serait intéressant, c'est de faire un test, de le mettre en situation. C'est-à-dire, venir, vous le mettez dans votre appartement et vous, vous vous mettez dans son appartement pour lui faire tester que vous entendez comment il, lui, vous entend. Enfin, comment vous, vous l'entendez et qu'il réalise que ça peut être très gênant. Ça, ce serait une demande constructive. Je vous propose de faire un test, de venir tout de suite dans mon appartement. Et moi, j'aille dans votre appartement pour que vous puissiez prendre conscience de l'épaisseur des murs et que je vous entends, comment je vous entends parler dans votre appartement. Et ce que je vous... Voilà. Et je vous ferai par la suite, si je vous entends, je mettrai par exemple cette musique-là pour vous faire prendre conscience que je vous entends aussi. Ça, ça peut être une demande concrète et pratique. Voilà. Eh bien, je vous propose... Enfin, tu vois, je vous propose qu'à chaque fois que je vous entends trop fort, je mette cette musique-là. Comme cela, lui, il réalisera qu'il peut être aussi dérangé par votre musique. Pour Soleil Fougueux, c'est qu'ils sont nombreux à ne pas être sérieux avec le port du masque. Oui, j'entends. Après, le support de communication bienveillante marche qu'en tête-à-tête. Et donc, il faut recommencer avec chaque enfant. Et un enfant, j'en ai pas. Donc, la théorie veut qu'un enfant, il faut lui répéter, répéter au moins huit fois, dix fois, cent fois pour que ça lui rentre dedans, rentre dans la tête. Il ne prend pas... Un enfant, il ne peut pas prendre conscience tout de suite du danger, donc il faut répéter, répéter, répéter. Mais ça, je pense que vous avez beaucoup plus d'expérience que moi sur le sujet, donc je vais m'arrêter là pour ne pas paraître à côté de la plaque. Donc, maintenant que vous avez l'effet, l'émotion, le besoin, la demande, je vous propose qu'on reprenne un moment avec un autre regard. Si vous repartez de vos émotions, est-ce que par rapport à ce que vous avez marqué, est-ce que vous ressentez plutôt de la colère, de la honte, de la joie, de la peur, du dégoût ? Est-ce qu'il y a des sensations ? Est-ce que le besoin que vous avez marqué est bien celui que vous avez noté dans votre démarche ? Disons que c'est pour voir si c'est similaire ou pas. Et si ce n'est pas similaire, c'est génial, parce que c'est votre ressenti, c'est votre besoin, c'est votre émotion. C'est juste pour avoir un nouvel angle d'approche, un nouveau regard sur ce que vous faites. Vous voyez, par exemple, Vous avez là les causes, puis après les sensations, puis après les besoins. Est-ce que ça vous valide ? Ça valide votre démarche ou pas ? Je vous laisse lire et comparer pour pouvoir mieux recréer par derrière. Et si vous avez des questions ou des demandes, n'hésitez pas à écrire dans la partie conversée. Anthony qui dit « Je me suis rendu compte que cette interaction avait induit une profonde tristesse en moi. » Excellent. Parce que Vous voyez que cette personne-là ne vous accepte pas telle que vous êtes. Eh bien, vous avez l'émotion, enfin la cause, c'est la séparation du lien avec cette personne-là. Elle ne respecte pas le lien que vous voulez créer entre elle et vous. Et ce que vous demandez, c'est de recréer du lien et surtout d'être respecté. Une culpabilité Anthony qui dit aussi une culpabilité non justifiée. Oui, en fait, cette culpabilité non justifiée, c'est si cette personne me rejette, c'est que je ne suis pas assez bien. Et donc, en fait, c'est la culpabilité de la victime qui se sent rejetée et qui a besoin d'être en lien avec les autres. C'est pour ça qu'il y a un sentiment de culpabilité qui apparaît. C'est derrière, il y a la culpabilité, c'est le besoin derrière, c'est j'ai besoin d'être reconnu et si je ne suis pas reconnu, c'est que je ne suis pas assez bien. Donc, si je ne suis pas assez bien, c'est moi le coupable. Je te propose, Anthony, d'aller voir le syndrome de l'imposteur. Il y a une très bonne vidéo que j'ai mise sur ma chaîne YouTube où on peut travailler ça sur cet atelier de la semaine dernière. Voilà. Maintenant que vous avez fait cela, est-ce que la rencontre est toujours utile ? Parce que quand vous travaillez ça, en fait, l'exercice de conscientiser ça, d'écouter ses émotions et son besoin et sa demande, eh bien, parfois, en fait, vous êtes reconnecté à vous. Vous êtes reconnecté à vos émotions, vous êtes reconnecté à votre besoin et à votre demande. Et faire cet exercice, normalement, doit avoir permis de vous réaligner avec vous-même et de vous soulager. Et en fait, parfois, certaines personnes qui font cet exercice, eh bien, n'ont plus besoin d'aller voir la personne pour leur dire qu'est-ce qui s'est passé parce que c'est une émotion de c'est bon, j'ai compris, je ne suis plus victime de moi-même, je ne suis plus fautif d'avoir fait ça, je me suis réaligné avec et ce n'est pas grave. Je n'ai même pas besoin de faire ça. Par exemple, souvent, la communication non-violente est appelée aussi la lettre à la personne parce que la personne rédige ça et après, c'est bon, j'ai écrit la lettre, eh bien, je n'ai même pas besoin de l'envoyer à la personne parce que moi, j'ai fait ce travail sur moi-même et ce qui est important, c'est moi, ce n'est peut-être pas d'aller voir la personne pour lui expliquer ce qui s'est passé. Je ne dis pas qu'il n'y a pas besoin, je dis juste à faire cet exercice-là, en fait, je me sens mieux avec moi-même. Donc, l'autre, ce n'est pas grave. J'ai compris qu'il agissait toujours comme ça, eh bien, je le mets de côté et voire même, je n'ai pas besoin d'aller au contact avec lui. Voilà. Est-ce que vous ressentez ça ou vous sentez avoir le besoin d'aller au contact de la personne ? Si vous voulez, on peut en parler sur la partie conversée, sinon, on peut avancer. En fait, revenir au contact de la personne, ça vous permet, en fait, dans la théorie, c'est le cycle de Zinker, du contact, de l'expérience, de l'apprentissage. Anthony dit, dans mon cas, je replonge dans ma prime enfance, je me souviens de ma profonde disnesse et en plus de la culpabilité. Tout à fait, Anthony. Ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, on va pouvoir aller le voir plus loin parce qu'en fait, là, je vous propose de voir la théorie du cycle de Zinker et après, on ira étudier ça plus profondément par rapport aux autres. Qu'est-ce que c'est que le cycle de Zinker ? Le cycle de Zinker, en fait, toutes nos actions sont des cycles de Zinker. Par exemple, je suis en retrait, j'ai la sensation d'avoir soif, je prends contact que j'ai soif, je mobilise mon énergie en disant tiens, ça serait bien que je bois de l'eau. Tiens, je passe à l'action en attrapant le verre, je le bois, je l'attrape, je rentre en contact en buvant, j'assimile que j'ai bu, donc je peux passer à l'action d'après. Et en fait, boire est un cycle de Zinker, mais avoir un rendez-vous avec un ami est un cycle de Zinker. Tiens, sensation, j'ai envie de voir cette amie, je prends contact avec cette sensation que j'ai envie de voir cette amie, je mobilise mon énergie, je l'appelle, je rentre en action, je prends mon téléphone, je l'appelle, je suis en contact avec cette amie. À la fin de la conversation, je raccroche, j'ai assimilé l'émotion que j'avais été bien en contact avec cette amie. Et manger, c'est la même chose, une journée, c'est la même chose, une année, c'est la même chose, une vie, c'est la même chose. Parce que quand on est enfant, on a plein de sensations, on prend de plus en plus prise de contact avec de ces sensations, on mobilise son énergie, on rentre dans l'action, on est au contact et on assimile. Et en fait, vous voyez, souvent, cette sensation, elle est créée par un événement positif ou négatif. Par exemple, recevoir un cadeau, c'est positif, recevoir une méchanceté, c'est négatif. Et en fait, l'événement qui soit positif ou négatif n'a pas vraiment d'importance. Parce que une action, un événement, c'est une action avec des émotions et des valeurs. Et en fait, nous, on va ressentir des émotions, puis ça va devenir des actions, prise de contact de ces sensations, c'est une action. On mobilise son énergie, c'est une action. Souvent, la mobilisation de l'énergie, c'est là où on procrastine, c'est là où on accumule énormément d'énergie avant de passer à l'action. Donc, si vous n'arrivez pas à passer à l'action, c'est en fait que vous êtes dans cette période de procrastination qui permet d'accumuler l'énergie, de vous dire bon, maintenant, c'est vraiment le moment où je passe à l'action. Allez au contact, c'est un moment d'émotion, de valeur et d'action. Et on assimile que pendant la similisation, c'est là où on intègre notre besoin, notre valeur, notre émotion, comme quoi on était respecté et on a été aligné avec nous-mêmes. Sauf que si on revit toujours la même chose, en fait, c'est parce que dans notre passé, il y a eu une première fois avec un père, une mère, une autorité qui peut être un professeur, un parent plus ou éloigné, grand-père, frère, sœur qui nous a fait vivre ça et en fait, dans le lien qu'on a travaillé aujourd'hui, peut-être que c'est un effet de répétition par rapport au passé. Et donc, ce qui serait intéressant de voir par rapport à la communication non-violente que l'on vient de travailler, s'il y a un effet dans le passé, est-ce qu'il y a une répétition comme a dit Anthony, où en fait, quand cette personne-là ne l'accepte pas, eh bien, ça lui renvoie à ce qu'il vivait dans l'enfance. Merci Anthony pour ton exemple. Donc, ce que je vous propose, c'est que d'aller trouver l'origine. Donc, vous voyez, en fait, grâce à cet exercice de CNV, on a réussi à remplir cette partie-là. la situation répétée, voire même en allant voir les situations répétées, ça nous a permis de voir les doutes et les défauts qui nous permettaient d'apparaître. Et en fait, à partir de là, on peut conscientiser de voir est-ce que dans cet exercice de CNV, est-ce qu'il y a un parallélisme entre les situations passées répétées en tant qu'enfant, voire est-ce que c'est les phrases que disaient le père, la mère, et est-ce que c'était l'émotion et la valeur, le besoin que on retrouve dans la phrase du père, de la mère ou de l'adulte. Donc, je vous laisse voir si cette expérience que nous avons travaillée dans la communication non-violente, est-ce que c'est une répétition du père, de la mère, de l'adulte. Je vous laisse noter ce qui vous vient, ce que vous avez vécu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. et même voir, ça vous permet de voir est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des répétitions destructives pour étouffer les émotions que vous avez vécues aujourd'hui, dans cette interaction avec la personne ou avec le père et la mère. Merci. par exemple, vous pourriez vous fermer les yeux et vous dites quand je ferme les yeux et que j'entends mon père, quelle est la phrase qui me vient naturellement ? Lui, il disait ça habituellement. Voilà la phrase que je me souviens qu'il disait. Quand je ferme les yeux, je pense à ma mère. Voilà la phrase qu'habituellement, elle disait de manière presque spontanément. Grâce à cela, maintenant qu'on a eu ces situations, quelles sont les phrases positives et quelles sont les actions positives qu'on a envie de faire. Là, ça vous permet de voir quelle est la demande que vous avez. Est-ce que c'est une action positive comme vous l'avez demandé ? Pour avoir les phrases positives, c'est très simple. Vous prenez les phrases négatives que vous vous êtes dit ou que vous avez dit ou que la personne a dit et vous la transformez en phrases positives. C'est-à-dire tu es mauvais, eh bien, vous écrivez je suis une bonne personne. Si la personne, si le père disait mais tu es toujours mauvais, je suis une bonne personne. Si la mère dit mais tu ne fais pas assez attention, eh bien, vous pouvez marquer je suis une personne respectueuse. Et vous voyez que les nouvelles habitudes, c'est s'arrêter cinq minutes, revenir en présence de soi, accepter la situation avec bienveillance. Ça, c'est la première partie de voir les faits, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit. Troisième point, c'est conscientiser l'émotion, la sensation. Deuxième espace de la CNV. Quatrième étape, écouter le message de l'esprit du corps. Ça, c'est pour bien voir où est l'émotion, où est la sensation. Cinq, créer et décider la nouvelle action. Ça, c'est pour voir le besoin et la nouvelle action créative et se remercier et s'apprécier. Donc, en fait, la CNV, c'est juste une méthodologie où on se pose la question qu'est-ce qui s'est passé avec l'autre. Et donc, la CNV peut très bien être utile pour soi-même. Par exemple, si moi, j'avais un client qui se disait toujours je suis nul. et en fait, grâce à la CNV, on a pris le temps qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il se dise je suis nul. Quels sont les faits ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il a agi pour se dire je suis nul ? Quelle était l'émotion derrière je suis nul ? Quel était son besoin derrière je suis nul ? Et quelle est maintenant la nouvelle action créative qui s'est donnée ? Et en fait, vous voyez que la communication non-violente ou bienveillante peut être aussi un exercice pour soi-même. Anthony qui dit mon affirmation je suis une bonne personne originale ça c'est génial car ça montre que tu es une bonne personne originale montre que tu acceptes ta différence et que si l'autre ne l'accepte pas ce n'est pas un problème parce que toi tu t'acceptes tel que tu es dans ton originalité. Après, il faut accepter que tout le monde n'accepte pas l'originalité mais là j'ai l'impression que c'est plus une personne qui a un regard négatif sur toi. Théorie et nous. Donc, pourquoi on fait ça ? Parce que dans notre vie on répond à notre besoin dans nos actions car on veut vivre nos valeurs et nos émotions et on se sent vivre que dans le regard de l'autre et cet échange de regard est émotionnel parce qu'en fait aujourd'hui nous agissons pour pouvoir à travers nos actions elles sont les métaphores de nos émotions et de nos valeurs et on se sent vivre que dans le regard de l'autre parce que c'est lui qui donne de l'émotion et de la valeur mais l'autre peut être soi-même. Donc, en prenant conscience de ça eh bien on est dans une conscientisation d'être en présence et en bienveillance avec soi-même. Et donc, parfois s'arrêter pour se dire mais tiens comment je fais les choses permet de conscientiser de savoir est-ce que aussi on agit comme cela parce qu'on veut vivre nos valeurs et nos émotions qui sont peut-être des valeurs et des émotions qui nous ont été imposées dans notre passé. Et en fait notre cerveau notre cœur nous demande de revivre ces actions-là dans nos actions pour pouvoir revivre cette sensation et cette émotion que l'effet de répétition nous a fait vivre par le passé. je ne sais pas si je suis très clair là-dessus. C'est pour cela qu'on agit c'est parce que la CNV c'est un moment où on prend conscience de est-ce qu'on fait une répétition ou est-ce que on peut proposer quelque chose de nouveau pour soi ou pour les autres. Donc c'est pour cela qu'en fait la CNV nous permet de nous offrir une solution. la CNV c'est le moment où vous prenez conscience de ce qui se passe de l'émotion et de la valeur pour pouvoir agir par derrière. Et c'est ça qui fait prendre une solution. Parce que avant on était dans une posture de victime il a fait ça je me sens tout seul je ne suis pas content je suis en colère et je le garde pour moi. Grâce à cela vous pouvez dire en fait je peux revenir au contact de la personne j'ai une action positive et créative pour pouvoir avoir une nouvelle relation avec cette personne-là. Donc en fait ça vous propose des nouvelles solutions et surtout vous conscientisez que vous pouvez avoir de nouvelles solutions pour votre vie. Et surtout grâce à ce tableau vous réalisez que tous les éléments sont là. Pourquoi je vis ça ? Comment je le vis ? Quel est mon passé par rapport à ça ? Et grâce à cela je peux me libérer. Parce que nous sommes animaux nous sommes connectés à nos émotions connectés à nos valeurs et 95% de nos actions sont dues à nos émotions et à nos valeurs et parfois on n'est pas connecté à ça et donc on est dans la réaction plus que dans l'action. Et faire cet exercice-là nous permet de conscientiser est-ce que nous sommes dans la réaction par rapport à quelque chose ou nous sommes dans une action créative par rapport à cette situation. C'est à ça que sert cet atelier. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des demandes par rapport à cet exercice-là ? Alors, Anthony, oui, qui dit se sortir de la victimisation. Tout à fait. Puisque en fait quand on sort de la victimisation tout d'un coup on reprend le contrôle sur sa vie. plutôt que dire c'est toujours la même chose je suis la victime de cette personne qui me dit des mauvaises choses je ne sais pas comment faire et bien c'est je prends conscience que moi c'est ça que je veux dans ma vie c'est ça que je veux vivre avec moi et avec l'autre voilà ce que je lui propose. Alors, Jean-Denis qui dit je ne connais pas grand chose à la CNV mais le principe fondamental que j'en ai compris et que je trouve très puissant c'est de partir sur la montagne de l'autre mais il est évidemment que cette force n'est pas accessible que si on a appris à se connaître et à s'accepter à peu près de soi-même. Alors, je ne connais pas la métaphore sur la montagne de l'autre mais c'est vrai que la CNV d'abord en fait la CNV est cette première étape que tu expliques dans il est évident que cette force n'est pas accessible que si on a appris à se connaître et à s'accepter soi-même parce que la CNV c'est prendre conscience pour pouvoir se connaître quelle est l'émotion que j'ai envie de vivre. Maintenant que je la conscientise je me connais un peu plus et quel est le besoin que j'ai envie de vivre donc j'ai pris conscience donc je me connais un peu plus sur le besoin que j'ai envie de vivre et s'accepter maintenant que je connais l'émotion et le besoin que j'ai envie de vivre je peux mieux m'accepter et je peux savoir comment agir par rapport à l'action que je crée avec cette personne-là. J'accepte que je faisais dans le passé cette action et aujourd'hui j'accepte que je peux lui demander cette nouvelle action avec moi et si elle n'est pas prête à l'accepter et bien je choisirais de rester en contact avec cette personne-là ou de partir ou de changer. et c'est vraiment la première étape c'est d'abord se connaître d'abord savoir ce qu'on veut d'abord s'accepter parce que si on ne sait pas ce qu'on veut on ne peut pas aller au contact de l'autre pour pouvoir lui demander quelque chose qu'on ne sait pas. En fait on remet la responsabilité à l'autre en lui disant dis-moi ce que j'ai besoin. Alors Galaxy A7 me demande comment choisir quelle émotion on a envie de vivre ? Eh bien prendre le temps de s'écouter se laisser du temps pour s'écouter c'est ça qui est le plus important et petit à petit une émotion va ressortir donc c'est ça qui est important c'est prendre le temps et écouter quelles émotions on a envie de vivre et si on n'arrive pas eh bien c'est là qu'on a besoin d'une démarche thérapeutique parce que le thérapeute est là pour faire un retour et aider à trier entre toutes les émotions quelle est l'émotion qu'on a envie de vivre. Jean-Denis me pose la question mais est-il possible de vraiment se connaître soi-même sans comprendre les autres ? Alors mais est-il possible de vraiment se connaître soi-même sans comprendre les autres ? Oui on peut se connaître soi-même et en fait parce que déjà vraiment il y a un côté un peu idéal déjà se connaître soi-même en essayant en s'écoutant en recommençant plusieurs fois l'exercice d'écouter ses émotions ses valeurs ses besoins petit à petit on va voir apparaître que tiens dans telle situation j'ai telle émotion et telle valeur dans telle situation j'ai telle émotion et telle valeur on va expérimenter et surtout on va accepter d'évoluer en permanence et c'est vraiment ça si on ne se comprend pas on ne peut pas comprendre les autres donc oui on peut se comprendre on peut se connaître et on peut aussi accepter qu'on évolue qu'on peut changer et donc il y a tout ce côté à un moment je me connais et comme je me connais je peux évoluer je m'offre la liberté d'évoluer Galixia 7 dit on peut choisir une émotion oui on peut tout à fait choisir une émotion est-ce que c'est de la bienveillance ou de la joie en fait choisir une émotion permet de partir d'un point et puis petit à petit de développer ce point-là ne pas choisir en fait c'est laisser la responsabilité à l'autre choisir pour soi commence par prendre sa responsabilité de choisir pour soi quelle émotion qu'on a envie de vivre par exemple Soleil Fougueux si on a envie de se sentir joyeux et rebooster notre énergie on peut faire une activité qui nous plaît artistique ou sportive ou regarder un one man show par exemple tout à fait c'est là ça c'est des méthodes de ressourcement de soi-même c'est là je ne sais pas ce que je veux vivre et bien je vais prendre un temps où je vais faire une autre activité qui me fait plaisir et ça Soleil Fougueux c'est un très bon conseil c'est choisir quelle est l'activité qui va recréer l'émotion que j'ai envie de vivre donc tu vois Galaxy A7 c'est vraiment la question de qu'est-ce que je choisis dans ma vie quelle activité j'ai envie de faire c'est un choix quelle émotion j'ai envie de vivre à travers cette activité c'est un choix quel besoin j'ai envie de vivre à travers cette activité c'est un choix c'est pour ça que sortir de la victimation commence par déjà choisir Jean-Denis qui dit oui mais donc c'est à travers les autres qu'on se connaît l'un a besoin des autres pour être un homme disait Anna Reine tout à fait là on rentre d'abord on commence par apprendre et après on va se tester en allant au contact des autres c'est pour ça que tu vois Jean-Denis la communication non violente on commence d'abord par rédiger par se connaître en rédigeant sa CNV puis après on va vers les autres aller au contact de l'autre pour lui faire sa demande et ça ça va être une expérience au contact des autres il y a ce jeu où je reviens à moi je vais au contact des autres en allant au contact des autres j'apprends ce que j'ai créé chez les autres et donc comme j'apprends je reviens à moi pour conscientiser quelles sont mes émotions que j'ai envie de vivre quels sont mes besoins que j'ai envie de vivre quelles sont les actions que j'ai envie de vivre et quand j'ai repris contact avec ça je vais me retourner vers les autres c'est en fait c'est un aller-retour il n'y a pas de et on évolue en permanence et donc il n'y a pas un idéal on commence par soi on va vers les autres on apprend sur soi on revient sur soi on va vers les autres voilà alors Diner je crois je crois qu'à l'inverse dans la matière on est ce qu'on est mais on découvre qui l'on est à travers les autres oui et non parce que il faut aussi conscientiser dans ses actions qui on est et donc c'est aussi un retour à soi et à travers les autres est une autre solution pour apprendre à soi bon je te propose qu'on avance un peu plus loin et pourtant on peut bloquer parce que justement toute notre conversation avec vous c'est de venir accepter ça cette situation nous a protégés et en fait la plupart de mes clients quand ils viennent me voir c'est qu'ils ont la peur de la peur de se libérer de notre passé parce qu'en fait cette méthode cette démarche est une habitude qu'on s'est fixée et en fait comme c'était une habitude en fait elle nous a donné une place sociale par exemple la victime est une place sociale ah je sais que je suis une victime et c'est ça et en fait agir comme cela est devenu une part de notre identité ah je suis la personne triste ah mais tout le monde me voit triste donc je sais que je suis une personne triste ce qui permet d'avoir en fait une étiquette sur soi et en fait cette étiquette peut être un peut nous faire peur je sais qui je suis mais si j'abandonne qui je suis est-ce que je peux accepter de perdre cette étiquette pour en coller une nouvelle et ça ça peut faire peur à des gens il y a des gens qui se disent ok je vis ça tant pis j'accepte ça et après il y a le côté ça nous demande de regarder la réalité d'accepter de changer l'effort et ça ça demande un vrai effort émotionnel parce qu'il faut prendre le temps de s'écouter de voir et à partir de là de travailler la démarche pour dire cette habitude je vais petit à petit la perle cette habitude je vais petit à petit la la transformer donc je vous propose ce dernier support en disant de quoi j'ai peur de perdre est-ce que j'ai peur de perdre ma place est-ce que j'ai peur de perdre mon image est-ce que j'ai peur de perdre mon lien avec la personne et quand vous avez bien noté ça de noter est-ce que vous êtes prêt à lâcher prise sur cela à libérer cela Anthony qui me dit oui on se construit sur son personnage de victime alors abandonner ce rôle de victime peut faire trembler les bases de notre vie oui parce que par exemple là je te propose est-ce que j'ai peur de perdre ma place de victime est-ce que j'ai peur de perdre le jeu de la victime que je crée avec cette personne et de quoi ça me parle de mon image est-ce que c'est mon image et des personnes pourraient dire mais non en fait je ne suis pas une victime mais en même temps c'est sympa c'est agréable enfin vous voyez tout le monde me plaint c'est pratique vous voyez il y a des gens qui sont attachés à ce à cette cette posture-là j'avais un client qui disait toujours ah mais vous savez moi quand je me plains au moins on fait attention à moi si j'arrête de me plaindre est-ce qu'on fera toujours attention à moi je voulais alors Galaxy qui dit j'ai peur de perdre mon poste de travail très bien je comprends que tu puisses avoir peur de perdre ton travail donc là ça serait intéressant de discuter de ça en tête à tête parce que mais aussi on peut s'affirmer face à manager parce que là la situation est un peu plus complexe donc je ne voudrais pas aller te donner des conseils je suis dans une situation où je n'ai pas les tenants et les aboutissants je vous laisse noter qu'est-ce que je pourrais avoir peur par exemple il y a aussi ceux qui sont un peu agressifs mais si si j'arrête d'être agressif avec les gens ils ne vont pas me respecter si je ne m'impose pas les gens ne vont pas me respecter peut-être qu'il y a une autre solution que de toujours s'imposer et surtout cette situation nous a donné en fait réaliser qu'est-ce qui se passe c'est aussi le pouvoir d'accepter que l'on gagne quelque chose un apprentissage une amélioration un apaisement quelque chose de cette démarche parce que quand j'étais victime et bien ça m'a permis de répondre aux besoins des autres ça m'a permis de me construire par rapport à ça ça m'a permis de travailler mon originalité ça m'a permis de travailler ma finesse ça m'a permis d'apprendre la diplomatie ça m'a permis d'apprendre à essayer de tourner mes demandes en questionnement grâce à cette réflexion là est-ce que vous êtes prêt à vous accueillir avec votre côté noir et votre côté blanc de voir en fait que vous êtes multiple que vous avez des défauts mais aussi que vous avez des forces vous savez c'est toujours je suis une personne forte mais parce que j'ai réussi à faire ça moi j'ai un client et c'était mais je comprends jamais les autres et en fait qu'est-ce qu'il est devenu il est devenu consultant de gestion de groupe pourquoi parce que comme il se sentait jamais accepté dans le groupe à l'école et autres et bien il a étudié étudié tout ce qui était conflit relation avec les autres et il est devenu consultant en gestion de groupe et en fait c'est devenu une force à force de vouloir être accepté et bien il a tout compris de comment être accepté même si émotionnellement il ne se sent toujours pas accepté c'est devenu une force donc on a pu petit à petit lâcher dans notre travail lâcher ces mécanismes pour faire cela pour se sentir confiant et ne plus avoir besoin oui il était peut-être au potentiel oui souvent enfin moi mes clients ils sont souvent au potentiel parce qu'on s'attire consciemment ou inconsciemment avec les émotions dégagées donc souvent en fait on apprend que quand on ouvre son cabinet nos clients nous ressemblent beaucoup et surtout cette situation nous donne la liberté fondamentale d'être ce que l'on peut être en fait en réalisant ce côté noir et ce côté blanc ça nous permet de scanner un peu la situation où on est aujourd'hui et se dire super j'ai des défauts j'ai des qualités et je m'accueille totalement et simplement sans jugement ni critique c'est moi qui m'accueille les autres s'ils veulent je leur laisse la responsabilité de m'accueillir comme je suis mais moi aujourd'hui je décide de m'accueillir totalement et simplement sans jugement ni critique je connais mes qualités je connais mes défauts je connais mes émotions je connais mes besoins je connais mes valeurs tout cela aujourd'hui je l'accepte complètement et aujourd'hui je prends la liberté d'être ce que je peux être je sais qu'aujourd'hui je peux changer petit à petit doucement si je chute c'est pas grave je peux reprendre à pied et recommencer le vélo pour la métaphore c'est je suis tombé de vélo à cause d'un caillou et bien j'accepte que j'ai été un peu mon image de moi a été cornée de chuter de vélo devant mes amis et qu'est-ce que j'ai gagné j'ai pris conscience que telle taille de rocher et autres je ne pouvais pas le passer sur le vélo j'accepte sincèrement que je pourrais avoir peur de perdre mon image et aujourd'hui j'accepte sincèrement de remonter sur le vélo et de recommencer et de faire plus attention à quel caillou je vais rouler et à quels amis avec qui je vais faire ça pour ne pas me sentir dévalorisé et surtout aujourd'hui je vais me dire que je vais m'entraîner au vélo pour pouvoir mieux l'utiliser mieux le manipuler et vraiment prendre conscience un peu dans la posture du Bouddha j'ai mes qualités j'ai mes défauts et pourtant je m'accepte complètement je m'aime complètement tel que je suis sans jugement ni critique et grâce à cette prise de conscience de la situation je me dis je prends la liberté d'être ce que je peux être et aujourd'hui je vais faire la nouvelle action créative et vous voyez comment on est passé de la CNV quel est mon besoin que j'ai envie de proposer à l'autre à en fait à revenir à soi à revenir à sa responsabilité est-ce que vous avez des questions des demandes des besoins de la CNV Parfait. Et en fait, tous ces exercices-là, c'est l'exercice que l'on fait en thérapie. Vous voyez, donc ça, c'est un cycle de Zinker. Hors de la séance. Alors, Soleil Fouguet qui dit « Pourquoi la CNV n'est pas enseignée à l'école ? » Alors, étant donné que je n'ai pas le pouvoir sur l'école et de faire changer l'école, je te dirais qu'en fait, l'école est là pour former de plus en plus des employés, des personnes qui vont répondre aux besoins des entreprises et de moins en moins au développement des capacités, des besoins de l'enfant. Et changer un mastodonte comme l'école, ça va prendre du temps et surtout, ce n'est pas vraiment mon pouvoir. Donc, c'est plus un problème d'institution, de structure. que, et bien sûr, ça serait génial qu'on apprenne aux enfants à écouter leurs émotions, à écouter leurs besoins, à écouter leurs besoins, et à leur faire apprendre comment ils doivent venir au contact des autres. Ça, le monde n'est pas parfait. Et donc, après, c'est comment changer une institution. Ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc, qu'est-ce qui se passe en thérapie ? Donc, en fait, hors de la séance thérapeutique, il y a un événement dans l'environnement avec un organisme, un autre self. Ça veut dire, moi, je suis un self, vous êtes d'autres self. Et il se passe quelque chose qui bouscule la personne. Et en fait, cette autre chose a fait réagir en elle une émotion et un besoin qui étaient mal positionnés. Et en fait, parce que cette action-là, l'a vraiment bousculé beaucoup, très fortement. Donc, elle est pris constat de ses sensations et elle est bousculée. Et la deuxième étape, c'est qu'elle a ressenti, à cause de ce moment-là, un désalignement de son organisme, de son self. Il y a un peu un moment où il y a une dissociation avec la réalité. Ma mère m'a demandé ça ou mon partenaire m'a demandé ça et ça m'a mis dans une rage ou une colère. Et en fait, parfois, la demande de la personne est très décalée, était très minime par rapport à l'émotion provoquée chez la personne, toute la tristesse. Et en fait, ça a fait monter l'émotion et la personne a pris contact avec l'émotion. Et c'est là où elle rentre en contact, elle rentre en séance de thérapie. Et pendant la séance de thérapie, il y a une prise de conscience du contact à la réalité. C'est la première étape de la CNV. Il y a une analyse de la répétition, il y a une association au passé, une acceptation du passé, une acceptation de ses besoins, un alignement, une sortie du triangle de Kerman avec une création personnelle. Et en fait, en séance, on s'entraîne à un nouveau contact de la thérapie. Et en fait, dans une séance de thérapie, on rejoue ce qui s'est passé avec la personne. Et le thérapeute sert de bons parents qui lui permettent de réaligner son client à l'émotion qu'il a envie de vivre par rapport à aujourd'hui. Et en fait, l'émotion qu'il a subie dans l'événement, c'était plus une émotion due à son passé. Parce que l'événement n'était peut-être parfois minime par rapport à l'émotion vécue. Et cette émotion vécue, en fait, c'est un appel de son passé. Et en venant en thérapie, c'est là où on prend conscience de ce qui s'est passé, pourquoi cette émotion est aussi forte, pourquoi elle est aussi dure. Et avec le thérapeute, c'est là où on libère cette émotion et on peut passer à autre chose. Et grâce à ça, l'exercice d'alignement et d'entraînement à un nouveau contact avec soi, avec ses émotions, avec ses valeurs, permet de revenir dans la réalité et de retourner au contact des autres. Parce que cette fois-ci, on a écouté son émotion du passé, on l'a accepté, on l'a accueilli et on s'en est libéré pour se tourner vers l'émotion qu'on a envie de vivre aujourd'hui. Donc une thérapie, en fait, c'est une discussion avec un professionnel qui nous fait revenir à nous-mêmes et qui nous permet de reconstruire le souvenir de l'émotion créée dans le contact et de s'en libérer. Et en fait, là, l'exercice de CNV, le thérapeute, c'est la page sur laquelle vous avez écrit tout ça. Et surtout, rappelons-nous que notre seule responsabilité et notre seule liberté dans notre vie, c'est la relation à soi. C'est comment on se parle, comment on agit dans notre vie, comment on s'écoute, comment on s'entend, comment on ressent les émotions, nos valeurs et nos actions qui fait que nous sommes libres. Nous sommes libres de vivre la vie que l'on veut et c'est la seule chose que l'on peut changer en nous, nos émotions et nos valeurs pour changer nos actions. Après, c'est notre responsabilité de vivre comme ça et de la proposer aux autres. On ne fait que proposer notre manière de vivre aux autres. Et c'est aux autres, après, de prendre ou pas notre proposition. Et par exemple, l'institution de l'école, c'est la troisième zone. Ça, on n'a pas d'impact dessus. La troisième zone, c'est Macron. C'est la maladie. Nous, ce qu'on peut faire, c'est nous aligner avec nous-mêmes et aller au contact avec ce voisin qui parle trop fort, avec cette personne qui nous juge, avec ce directeur ou ce patron. Et c'est de leur responsabilité de prendre ou pas ce que l'on dit. Nous, notre responsabilité, c'est d'aller vers eux et de leur proposer une nouvelle action. Donc, quel est notre plan ? Ce que je vous propose, c'est de prendre deux minutes pour vous dire qui pourrait vous soutenir, qui pourrait vous entraîner à faire de la CNV pour pouvoir bien positionner votre émotion, vos faits, votre émotion, votre valeur et votre besoin, voire votre action créatrice. Qui pourrait vous soutenir ? Moi, en tant que thérapeute, je suis là. Mais après, vous pouvez très bien prendre un café avec un ami ou une amie et faire cet exercice-là. Quand vous avez fait cet exercice, posez-vous, quand pensez-vous rencontrer la personne mise en cause ? Quand ? Où ? Comment ? Elle, elle ne sait peut-être pas que vous avez envie de la voir. Donc, si elle ne sait pas, ce que je vous propose, c'est que vous fixiez, vous, de vous dire, quand est-ce que ce serait le meilleur moment pour moi d'aller au contact de cette personne-là ? Quand est-ce que vous auriez envie de lui demander un rendez-vous avec vous-même ? Avec votre directeur, avec votre voisin ou avec votre mère, votre ami, votre partenaire ? Tiens, bonjour, j'aimerais qu'on discute un moment. Est-ce qu'on pourrait se voir à telle heure pour discuter de ça ? Merci, au revoir. Mais c'est vous qui avez de la responsabilité dans votre vie. Donc, c'est vous qui puisse, vous pouvez, vous fixer le rendez-vous que vous allez prendre avec vous-même, avec cette amie, voire avec cette personne, parce qu'eux ne savent peut-être pas du tout, ils n'ont peut-être pas du tout conscience que vous vivez ça à l'intérieur de vous. Donc, notez-le, posez-vous, quel serait le meilleur moment pour moi pour que je me sente confortable et en confiance pour aborder ce sujet-là avec cette personne-là ? Je vous laisse noter des idées. Si vous avez des questions, des demandes, n'hésitez pas à écrire. Et vraiment, choisissez-vous le meilleur moment. C'est vous qui le choisissez. Donc, surtout, ne vous mettez pas en situation en le prévoyant trop tôt, trop tard ou trop rapidement. Dites-vous vraiment, tiens, j'ai besoin d'un quart d'heure. Demandez, j'ai besoin d'un quart d'heure pour discuter avec vous. Il y avait un client, il m'avait dit, j'ai fait la demande à la personne, mais je ne lui ai pas dit combien de temps. Donc, elle m'a vu. Et en fait, trois minutes plus tard, il y a eu la sonnette de reprise des cours. Et donc, en fait, c'était raté. Eh bien, on a travaillé pour dire, attends, je te propose que tu reprennes un rendez-vous avec cette personne-là en lui disant, on n'a pas eu le temps de vraiment aborder, d'ouvrir le sujet avec toi. Est-ce qu'on a pu ? Et en fait, comme il ne s'était pas dit, tiens, il me faut au moins un quart d'heure pour travailler ça, eh bien, les trois minutes ont fait que ça a été bâclé. Ce n'était pas bâclé, c'était raté. Lui, il a ressenti comme bâclé. Merci de m'avoir écouté. De la CNV, le prochain atelier sera sur quel type de relation j'ai aujourd'hui et pour demain. En fait, c'est sur l'estime de soi, prendre conscience des sept estimes de soi et voir laquelle vous vous identifiez le plus et de savoir quelle est la relation que vous avez vécue dans le passé, quel type de relation vous construisez dans le passé et aujourd'hui et quel type maintenant de relation vous voudriez construire. En fait, est-ce que vous êtes plutôt sécure ? Est-ce que vous êtes plutôt ambivalent ? Est-ce que vous êtes plutôt dépendant ? Est-ce que vous êtes plutôt évitant ? Eh bien, dans cet atelier, on travaillera ça, les sept typologies de relations et voir laquelle vous parle le plus et comment faire pour arriver à un type de relation à soi et aux autres sécure. Donc, je vous laisse vous noter sur Meetup. Est-ce que vous avez des questions ou des demandes ? Merci Anthony qui vient de me dire « J'ai pu davantage accepter mon originalité, je pense même l'accepter complètement dorénavant. » Excellent. Félicitations. Et Anthony, tu l'as accepté aujourd'hui, tu l'as ressenti. Et donc, si à un moment, les jugements du passé reviennent, eh bien, prends cinq minutes pour revenir à toi et écouter ce jugement que tu sais maintenant qui ne t'appartient pas, qui est celui du passé et de l'accepter totalement et complètement.